... Ce point de presse porte sur trois axes. La hausse de l'électricité, qui est le premier point. Deuxième, la grande marche que nous sommes en train de préparer, le 10 janvier, dont le point de départ, c'est la station Chelle jusqu'à la sous-préfecture. Le troisième point porte sur la libération de nos trois concitoyens. Il s'agit de Guy Marissagna, Ousmane Sarr et Fallougalasek. Le collectif dénonce avec la plus grande énergie la détention arbitraire et condamne sévèrement leur arrestation qui ne respecte pas la liberté des réunions prévues par la Constitution. Nous engageons à les libérer le plus rapidement que possible. Pour revenir un peu sur la hausse de l'électricité, parce que c'est le président de la République qui nous avait promis, le prix de l'électricité va coûter de 60 francs jusqu'à 90 francs. Ce sont des promesses qui ont été tenues par le président de la République. Mais au moment où nous sommes, ça n'a pas été respecté. Et la partie qui est lésée, c'est la population. Vraiment, nous, Mouvement Citoyens, Langue Knyombagne, Mbourg Justice, les partis politiques qui sont là, condamnent avec la plus grande énergie cette hausse de l'électricité. Le deuxième point va porter sur la mobilisation de notre marche qui se prépare le 10 janvier. Parce que vous savez que Mbourg est la deuxième ville du Sénégal, je peux dire le deuxième département du Sénégal, qui a ses potentialités. Et aujourd'hui, quand on parle de Mbourg, l'économie de la région de Thiesse dépend du département de Mbourg. Et pour cette raison, comme la marche, une marche nationale est créée, est prévue au niveau national, Mbourg ne sera pas sans reste. Et pour cela, nous avons pris l'initiative de faire une marche pacifique pour dénoncer cette hausse de l'électricité. Et nous faisons appel à tous les Mbourois. Parce que cette lutte-là n'est pas une lutte politique. C'est quelque chose qui nous appartient, parce que c'est Mbourg qui nous appartient, c'est le Sénégal qui nous appartient. Nous voulons que la population soit libérée. Raison pour laquelle on a convoqué ce point de presse. Le dernier point, Guy Marissagna. Tout le monde sait que Guy Marissagna est en train de faire une lutte très noble. Parce que je pense que c'est un patriote. Parce que je veux que le gouvernement sache que ces gens qui sont en train de lutter pour la hausse de l'électricité ne sont pas ses ennemis. Je pense que c'est une partie remise. Nous demandons au président de prêter une oreille attentive à l'égard de ces citoyens qui sont en train de faire de fustiger la malgouvernance, la malgouvernance, la malgestion de nos ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada